Quel que soit les cures administrées, l'industrie musicale et de la création des oeuvres artistiques semblent encore souffrir. Voir un artiste prospérer et puis après on le voit dans les difficultés. Pensez à avoir une maison, un toit, parce que sans toi là, tu n'es pas en sécurité. Dans la vie on ne sait jamais, tu peux tomber malade ou ne pas aussi, mais à chaque fois il y a toujours un problème. La réalité est partagée, mais les faiseurs d'art disent le point d'échanté. Le problème c'est que malheureusement la chose culturelle n'est pas vraiment pris à sa juste valeur. Parce que les artistes sont potentiellement riches, mais malheureusement ne vivent pas de leur âme. C'est d'ailleurs pour trouver un mécanisme en vue d'instituer une police de sécurité sociale pour les artistes que l'Union Nationale des Journalistes initie ce presse-club consacré au monde artistique. Irène Vira était donc à la maison de la presse pour relever la nécessité pour l'État d'assister les artistes. Une société de gestion collective telle que le Burida ne peut pas exercer ses activités sans avoir un volet social. Parce que c'est vrai que le Burida a une politique sociale pour ses membres, mais le Burida ne regroupe pas tous les membres, tous les artistes de Côte d'Ivoire. Pour Irène Vira, le Bureau ivoirien des droits d'auteur est une société de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins. A ce titre, il a pour mission de percevoir et de répartir aux titulaires des droits et autres ayant droit les redevances des droits. Il appartient donc à ces derniers de savoir gérer leurs avoirs. Les personnes sont responsables de sa vie. Malgré ce qu'on a, il faut savoir l'organiser, il faut savoir les structurer, il faut savoir les gérer. Aujourd'hui, le Burida compte à 5'006 sociétaires et il a possédé le 10 octobre dernier à la signature d'une convention d'assurance au profit de ses membres.